Hello guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode dans lequel j'ai envie de parler du mois de décembre et de la dépression. Oui, pour beaucoup d'entre nous, le mois de décembre est souvent associé à des épisodes dépressifs, à des moments de tristesse, de solitude, d'anxiété, de stress. Ce n'est clairement pas le mois le plus joyeux pour beaucoup d'entre nous et je pense qu'il est temps d'en parler, tout simplement. Avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à mon podcast, à laisser ton avis et à également me noter un petit 5 étoiles me ferait plaisir. Allez, c'est parti ! Le mois de décembre, pour moi, il a toujours été compliqué parce que c'est vraiment le mois où je me sens le plus seul, c'est-à-dire que je ressens une profonde solitude. Alors, l'année dernière, ça s'est bien passé, il y a deux ans également, donc cette année, j'ai bon espoir que je n'aurai pas d'épisode dépressif, mais dans le passé, c'est vrai qu'en décembre, j'étais très très triste, sentiment de solitude, anxiété accrue. Alors, anxiété parce que j'avais peur de l'année qui allait suivre, c'est-à-dire que je me disais, là on est en décembre, voilà ce que j'ai accompli dans ma vie et je n'ai pas accompli grand-chose. Donc, il y avait toujours ce stress de, je n'ai pas fait assez de choses, par exemple en 2022, et je vais devoir faire deux fois plus de choses en 2023, et du coup, je me mettais une pression énorme par rapport à l'année qui allait suivre. Alors, en ce qui concerne la solitude, moi, je ne suis pas quelqu'un qui apprécie forcément les périodes de fêtes. Noël, le nouvel an, sincèrement, ça me rend, je dirais, mélancolique. Il y a une mélancolie qui s'installe durant cette période, et c'est vrai que j'ai du mal à m'en débarrasser. Alors, souvent, ce que je fais, c'est que je me mets en retrait. À partir de la semaine de Noël jusqu'au 2 janvier, on ne m'entend plus. Je suis vraiment dans ma bulle, et le but, c'est vraiment de prendre soin de moi et de me donner toute l'attention et toute l'affection dont j'ai besoin à ce moment-là. Alors, pourquoi est-ce que je n'apprécie pas forcément Noël ? Sincèrement, je n'ai pas de bons souvenirs où j'ai passé un Noël en famille, où c'était extraordinaire. Le nouvel an non plus, ça ne m'a jamais vraiment dit quoi que ce soit de me dire, bon, là, on va s'asseoir, on va célébrer le nouvel an, se boire à outrance et faire la fête, alors que le lendemain, en fait, on a toujours les mêmes factures. Voilà, donc clairement, je ne comprends pas le principe. Et donc, c'est vrai qu'à chaque fois, j'avais cette solitude, un, vraiment, comment vous dire, un poids lourd dans ma poitrine, et ça m'empêchait de voir la lumière, de voir le côté positif des choses. L'année dernière, j'ai eu la chance de fêter Noël avec la famille Diakotas. Voilà, donc, un groupe de travail, je vais l'appeler comme ça, c'est une famille, mais c'est également un groupe, et on se soutient énormément, et c'est vrai qu'on avait fait une soirée pour Noël, et ça m'avait fait énormément de bien, et je me suis dit, finalement, Noël, c'est pas si mal que ça, c'est pas si mauvais que ça, il n'y a pas que du négatif. J'ai quand même eu quelques jours un peu off, quelques semaines où j'étais pas trop là, mais globalement, ça s'est bien passé. Il y a deux ans, le mois de décembre, c'est également bien passé, mais je pense qu'il s'est bien passé parce que je travaillais. Je travaillais sur un projet hyper intéressant. En plus de ça, c'était le moment, je crois, où les réseaux, ça commençait à prendre, et donc, du coup, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de réfléchir à « est-ce que je me sens seul ? » Là, on est en décembre, je me suis juste dit, ben voilà, il faut vivre la vie. Par rapport à l'année dernière, en décembre, par exemple, ce que j'ai fait pour pas me stresser, pour cette année, c'est que j'ai pas établi une liste d'objectifs, j'ai pas mon journal intime là sous la main, mais il me semble que je me suis juste dit que je devais suivre mon instinct et vivre la vie et faire de mon mieux pour être heureux. Je pense, il faudrait que je le retrouve et que je le lise, mais je pense que pour cette année aussi, je ne vais pas m'imposer des objectifs. Alors, si, j'avais des objectifs assez classiques, continuer à aller à la salle de sport, manger équilibré, avoir une bonne hygiène de vie, bien dormir, etc. Voilà, des choses qui, pour moi, me permettent de bien aller au quotidien, de me sentir bien dans ma peau. Je voulais également faire cet épisode pour te dire, à toi qui m'écoutes, que si toi aussi tu appréhendes la période des fêtes, tu appréhendes le mois de décembre, tu n'es pas seul, et je pense qu'on est beaucoup, mais on n'ose pas en parler, on reste caché, on est enfermé, mais sache que tu n'es pas seul. Si tu as besoin d'un groupe de paroles, n'hésite pas à m'écrire, MrHallyBrand sur Instagram, et on peut échanger, parler de tout et de rien. Pourquoi pas faire un live durant la période des fêtes, pour justement parler de tout ça, et se motiver, se célébrer, et faire en sorte qu'on ait plus ce sentiment de solitude. Mais voilà, en tout cas, moi, cet objectif, enfin, cet objectif, ce mois-ci, plutôt, j'ai vraiment pour objectif de ne pas me sentir seul, de ne pas avoir ce sentiment de solitude, et d'aller de l'avant, et j'espère que toi aussi, tu pourras faire de même, et vraiment, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Voilà, c'est un épisode un peu atypique, parce que je n'ai rien préparé, c'est plutôt moi qui ai envie de m'exprimer sur ce que je ressens, là, actuellement, et sur la crainte que j'ai, de me dire, là, on est en décembre, la dépression va arriver, l'anxiété va arriver, le stress va arriver, l'angoisse d'une année qui se termine, et d'une année qui commence, tout ça, déjà, commence à m'angoisser de plus en plus, et je pense que ça fait du bien d'en parler, et de dire que, ben, on n'est pas seul à vivre ça, et qu'on peut se soutenir, et qu'on peut aller de l'avant. Donc, si tu es dans la même situation que moi, courage à toi, n'abandonne pas, et vraiment, si tu souhaites en parler, Mr. Ali Brown est là pour toi. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, une très bonne semaine, et on se dit à plus tard. Ciao ! Sous-titrage ST' 501